Bienvenue sur France 3, à la bonne heure, de bonne humeur. Autant vous dire carrément qu'on va aussi s'intéresser à notre jardin, normal, il est tombé beaucoup d'eau, ça a beaucoup poussé. Ça peut être bien, tiens pour les agréments. On va poser la question à Nicolas Le Jardinier qui est avec nous. Beaucoup plus prévisible en revanche de nous dire si oui ou non, Nicolas, c'est bien pour notre jardin ce qui se passe là, ces trompes d'eau en plein mois de mai-juin. Non, c'est pas l'idéal parce que les orages, comme on dit, ça peut être très violent, ça peut faire beaucoup de casse, ça tombe très fort, donc ça tasse beaucoup la terre. Donc c'est pas l'idéal quand même, donc on préfère un autre apport d'eau que les orages. Puisque vous, votre rayon, c'est pas vraiment la musique, mais plutôt le jardinage. On le lisait tout à l'heure en démarrant cette émission, beaucoup d'orages en Bourgogne-Franche-Comté, beaucoup de pluie dans le jardin. C'est bien, c'est pas bien ? Qu'est-ce qu'il faut faire en quelques secondes avant de parler agrumes ensemble ? Les orages, c'est pas l'idéal parce que bon, ça peut être très violent, ça peut faire beaucoup de casse. Donc là, on se constate avec les pluies qu'on a eues par endroits, des sols qui sont très très tassés. Donc il ne faut pas hésiter à griffer, à abîner un petit peu pour casser la croûte qui se forme en surface. Et surtout, surveiller les maladies qui risquent de se développer parce qu'avec le mélange de chaleur-humidité, il y a beaucoup de maladies qui vont se développer, notamment sur les rosiers, sur les tomates également, avec le mildiou. Donc il faut vraiment faire attention. Bon, on va parler des bonnes choses qui fâchent beaucoup moins, et notamment des agrumes. On en voit quelques-uns à l'image pour ajouter un petit peu de soleil ce matin. Et respirer le bon air dans votre matinale sur France 3. Nicolas Lejardinet, parce que j'avais envie d'avoir quelques astuces pour entretenir ces agrumes. Est-ce que vous avez un jardin, Lucille et Charles ? Un petit peu, oui. Un petit jardin ? Bon, alors les agrumes, c'est vrai, sont à la mode, on ne va pas se le cacher, depuis quelques années. Pour les amoureux du Sud qui souhaiteraient aménager un petit coin de jardin, vous leur conseillez quoi, Nicolas ? On va déjà leur conseiller, si on veut cultiver des agrumes, on va les cultiver en peau, uniquement en peau, parce que bon, on est en Bourgogne-Franche-Comté, donc on a quand même des risques de gel. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas les mettre en pleine terre ? Non, 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 il n'y en a qu'un seul qu'on peut mettre en pleine terre, c'est celui qu'on appelle le poncyrus. Mais bon, c'est complètement différent, il ne va pas donner de fruits comestibles, ce sera complètement différent. Donc non, on va les mettre uniquement en peau. On va faire attention au niveau de l'arrosage, parce qu'il n'aime pas trop être trop au sec, donc on va toujours maintenir un sol frais. Et puis, il va falloir effectivement les rentrer en hiver. D'accord, ça veut dire que pour les installer, on doit obligatoirement les mettre, pour que ça leur rappelle un petit peu le sud, parce qu'on peut mettre des cigales, mais ce n'est pas forcément évident. Il faut obligatoirement les mettre au soleil, Nicolas ? C'est mieux, ils aiment bien le soleil, sans avoir un soleil trop chaud non plus, mais il faut quand même un minimum de luminosité et de chaleur. Est-ce que ces plantes aiment ou détestent le manque d'eau ? Elles n'aiment pas trop le manque d'eau, il faut toujours avoir un sol qui reste légèrement frais, sans être gorgé d'eau pour ne pas qu'elles ne pourrissent, mais il faut toujours un petit peu de fraîcheur au niveau du sol. Alors quand on pense à grume, je ne sais pas vous Lucie, je ne sais pas vous Charles, moi je pense à citron. Arrêtez-moi si je me trompe, tout le monde me regarde comme un extraterrestre, on n'est pas encore sur l'Astrolabe là ! Je pense à Oranger par exemple, il y en a d'autres ? Il y en a beaucoup d'autres bien sûr, après on a les mandarines, les pamplemousses, on est vraiment dans les plus classiques, il y en a qui sont un petit peu plus origineux, donc on va voir notamment le calamondin, le kumkat. Ce qu'on voit à l'image, c'est quoi ? Parce qu'on a vu un mandarinier tout à l'heure, mais ça c'est orange, ça c'est du kumkat. Donc cela on va plus les manger confits, à manger comme ça, ce n'est pas exceptionnel, on va plutôt les faire confits. On va également voir le manbouda qui est très intéressant, notamment pour le zeste. Après, si on veut apporter vraiment plus d'originalité, il y en a deux qui sont vraiment à la mode en ce moment, c'est le citron yuzu. Donc il est beaucoup utilisé par... Ah pour des petites recettes sympathiques avec un petit poisson, le citron yuzu ? Voilà, c'est beaucoup utilisé par les chefs étoilés, c'est très parfumé, c'est vraiment très agréable. Parenthèse sur le citron yuzu, attention aux pesticides, autrement au secours, parce que ça reprend tous les pesticides ça. C'est vrai, donc les agrumes on évite de trop les traiter, c'est vrai. Et donc un autre qui est très à la mode, c'est le citron caviar. Très à la mode, notamment pendant les fêtes, pour manger avec les huîtres, ça fait des tout petits grains de citron qui éclatent sous le palais. Oui, oui, ça fait bien, on dit tiens j'ai du caviar, sauf que c'est pas du tout le même prix. Le citron caviar. C'est pas le même prix, quoi que le citron caviar est quand même très cher, au moment des fêtes, ça coûte très très cher. Vous nous disiez qu'il faut absolument, obligatoirement, utiliser des pots, chez nous en Bourgogne-Franche-Comté, parce qu'on ne peut pas les mettre dans le jardin, donc on a une serre éventuellement. Mais quelle pot choisir ? Parce que là on en voit quelques-uns à l'image, pour le décor, on a mis des pots colorés. C'est ce genre de pots qu'il faut ou autre chose ? Après, il y a deux sortes de pots, donc les pots en plastique. L'avantage, c'est qu'ils sont très légers. Quand on veut déplacer, il n'y aura déjà pas le poids du pot à déplacer. Donc ça, c'est déjà bien. L'avantage également, c'est que depuis pas mal d'années, les gammes de pots en plastique se sont vraiment beaucoup développées. Donc on en trouve de toutes les formes, de toutes les couleurs, contrairement à ce qu'on trouvait il y a quelques années. Donc on peut vraiment apporter beaucoup d'originalité dans son jardin ou sur sa terrasse. Et après, on a les pots en terre cuite. Donc le pot en terre cuite, l'avantage, il va beaucoup mieux respirer. Il va être un peu plus lourd, certes. Mais bon, ça apporte vraiment un côté authentique à son jardin. On peut vraiment avoir des très, très belles poteries. C'est vraiment très, très, très sympa. Notamment sur une maison un peu style bourgeoise, on a vraiment des très, très belles poteries. Allez, pour faire simple, court, précis et concis, en 30 secondes, votre mission, c'est de me dire ce qu'il faut faire pour le rempotage et ce qu'il faut faire si on n'a pas la chance de pouvoir rentrer ces fameuses plantes qui sont en extérieur, forcément, pendant les beaux jours. Donc pour le rempotage, on peut faire un mélange soi-même, à partir de terres végétales, du terreau, un fumier déshydraté, par exemple, bien mélanger le tout. On trouve également des mélanges tout près, dans le commerce, qui sont très bien. Il faut bien faire attention dans ces mélanges qui aident la terre végétale. On va regarder la composition. S'il n'y en a pas, il faudra en rajouter un petit peu. Et puis, pour l'hiver, il faudra les rentrer. Ils peuvent supporter quelques petites gelées, on va dire moins 2, moins 2, moins 3, sans problème, sur une petite durée. Après, il faudra les rentrer d'une pièce entre 5 et 10, 12 degrés, en gros. On va éviter de les laisser, par contre, durant tout l'hiver d'or, avec un voile d'hivernage, parce qu'à moins qu'on ait vraiment un hiver anormalement doux, ils ne passeront pas l'hiver. Et après, si vraiment on n'a aucune possibilité pour le rentrer, il y en a un seul qui peut tolérer l'intérieur, c'est le calamondin, celui qu'on appelle également le ranger d'appartement. Donc celui-ci, éventuellement, on peut le mettre en intérieur. Mais si on peut pas le mettre d'une pièce entre 5 et 10 degrés, si on le laisse à l'intérieur, ils vont perdre leurs feuilles, ils vont vite dépérir et malheureusement, ils vont mourir durant l'hiver. Allez, nous, on va garder la bonne humeur, le sourire et respirer en plein air.